Et, nous allons entrer en plus en profondeur, c'est quoi réellement l'adultère? En quel moment l'adultère commence réellement? Est-ce que l'adultère c'est parce que vous couchez avec un homme, va tromper sa femme, il couche avec une femme? C'est ce que vous appelez réellement l'adultère? On va voir en quel moment l'adultère commence? En quel moment l'infidélité commence dans un couple? Et pourquoi il y a l'infidélité? Pourquoi il y a l'infidélité? Bible des peuples, mais moi, je vous dis deux points. Celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, le premier ne vous montre ici, il vous donne la révélation. Que celui qui regarde une femme pour satisfaire ses pulsions, pour satisfaire ses désirs, a déjà commis un adultère avec elle dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, si tu regardes les films pornographiques, tu vois une femme, tu es en train de te masturber en pensant à cette femme-là. Tu couches déjà avec elle. Tu commets déjà un adultère. Le fait seulement que tu es avec une femme, tu regardes une autre sœur, tu as déjà des désirs, tu ressens déjà un autre désir. Écoutez la révélation. Tu ressens déjà un désir. Tu es déjà attiré par elle. C'est déjà une infidélité. Parce que ton désir doit se porter à ta femme réciproquement. C'est pour ça que le Père dit, en tout cas, par l'ange qui a parlé à Dama, à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari et non vers un étranger. Mais lui, il dominera sur toi. Dominer, c'est quoi? C'est qu'il devra aussi dominer avec les désirs. Donc, vous allez partager les mêmes désirs, les mêmes sentiments. Vous allez avoir les mêmes sentiments. C'est pour ça que quand tu es avec une femme, avec ta femme, tu regardes juste une sœur ou bien toi la sœur. Tu regardes un homme qui passe, qui n'est pas ton mari. Le fait d'avoir des désirs pour lui. Tu n'as même pas des mauvaises pensées que tu as en train d'avoir des rapports de ça avec elle, avec lui. Le fait seulement d'avoir des désirs pour cette personne, de ressentir l'amour du cœur charnel, c'est déjà une infidélité. C'est déjà une infidélité. Parce que le sentiment d'amour, c'est quoi? C'est réel devant le Père. C'est réel dans le plan spirituel. C'est déjà une infidélité.